Les élections du coup il y a un projet sur la politique et j'appelle du coup l'équipe Polypédia. J'appelle Mathieu. Bonsoir. Je vous rassure je crois que normalement je suis le dernier après on va pouvoir aller boire des coups tout va bien se passer. 40 minutes la présentation et après on va bien se passer. Donc comme l'a dit Mathieu moi je vais vous parler d'un sujet assez léger pour finir la politique et plus précisément pour commencer je vais vous parler de mon petit frère j'ai un petit frère qui s'appelle Zach qui va avoir 22 ans la semaine prochaine et je me soulassais régulièrement avec la politique en disant c'est ton avenir il faut que tu prennes ça en main c'est important et en fait lui régulièrement il m'envoie bouler en me disant ça va je sais même pas qui tu parles ça me saoule on ne comprend rien voilà et moi je viens régulièrement faire mon vieux en lui disant attends à mon époque c'était quand même plus compliqué là vous avez tout sur internet et donc il m'a dit un truc qui m'a marqué la semaine dernière m'a dit oui il y a tout sur internet mais un c'est lisible on sait pas où aller chercher on n'y comprend rien c'est décourageant et la seule alternative qui nous reste c'est google et les articles et à la même manière que toi en fait dès qu'il ya un article en fait on n'est pas là pour apprendre des choses c'est des gens qui nous partent pour nous convaincre et on s'en fout un peu qu'en face la personne est contribue donc ça m'a un peu scié et à ce moment là je me suis dit bon ok il faut que j'improuve qu'il a tort parce que j'aime bien de rejoindre qu'ils ont tort donc on va se prêter une petite expérience que j'ai essayé on va faire une recherche par exemple au hasard sur Jean-Luc Mélenchon voilà comme je vous le dis on a tous des biais on a tous des trucs un peu honteux et bien voici j'ai la méga drac celui-ci donc je vais te voir comme vous pouvez le voir en fait sur google on a énormément d'informations et c'est beaucoup de vidéos ça vient beaucoup de journaux on a son lieu de naissance donc c'est pas hyper intéressant et très vite on tombe sur sa propre communication ou sur une communication d'opposants et c'est vrai que c'est pas très objectif donc on va plutôt essayer de voir des choses plus précises que l'état nous donne parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont en open data on va essayer d'aller voir les votes à l'assemblée nationale de dans l'ue ou de n'importe qui voilà voir un peu à quoi ça ressemble si on s'y reprouve ok ouais déjà c'est vrai que c'est quand même un peu c'est pas très on va essayer l'analyse de scrutin Siri scrutin s'il te plaît d'accord donc c'est en tout petit on ne connaît pas ça m'a saoulé déjà d'entrée on va essayer de tester son taux de présence voir si on est c'est plus clair voilà c'était sur des choses très objectives c'est Cyril que j'ai téléchargé pas Cyril tout va bien se passer tout va bien se passer d'accord ah oui d'accord donc effectivement on a des données mais je peux pas lui donner tort sur un truc c'est que c'est illisible c'est tout petit c'est chiant et effectivement je suis déjà démotivé j'allais jeter l'éponge quand on m'a parlé d'une nouvelle application qui se lance et je vous ferai la teste ensemble ça s'appelle pompedia.fr d'accord déjà c'est plutôt c'est vrai c'est plutôt joli je vous invite ce que j'ai déjà testé vous pouvez l'avoir directement sur votre téléphone que vous ne verrez pas ce soir vous avez un petit bouton trouve un politique au hasard et ça ouvra n'importe quel député de l'assemblée nationale au hasard nous on va rester sur Jean-Luc parce que voilà on reste toujours sur ses amours c'est comme ça Mélenchon très bien déjà c'est plus clair j'ai l'air salut moi je peux voir tout de suite son nombre de votes depuis le début de la législature la moyenne des votes de tous les députés depuis que ça a commencé un graphique est quand même assez clair pour montrer que basse il est un peu au dessus de la moyenne vous avez ses responsabilités à l'assemblée son nom de vote par mois c'est quand même déjà un peu plus clair on va il y a son taux de présence par rapport à la moyenne encore une fois avec un graphique qui est assez clair le patrimoine voilà si on n'était pas allé voir c'est pas mal j'ai envie de connaître qu'il s'est mis bien donc ça reprend Jean-Luc voilà vous avez les projets de loi sur lesquels il a travaillé d'accord et il y a même son fil twitter ce qui est plutôt bien fait et un agrégateur de news qui me concerne sur le côté il y a une petite carte bon voilà qu'est-ce qu'on voit il y a une petite pastille rouge au dessus de sa tête ça nous dit quoi ça nous dit qu'il a la France insoumise très bien il y a peut-être ses consous ouais voilà le lien vers son twitter on peut lui envoyer un mail il y a même son wikipédia pour ceux qui veulent des infos en libre encore plus et là les petits ronds qu'est-ce que c'est des petites médailles j'ai l'impression bon petite médaille d'argent voilà il est moyennement assidu par rapport à la moyenne donc voilà c'est toujours un bon moyen de comparer des infos claires alors là vous me direz bon Mélenchon ça fait partie des plus connus on va peut-être essayer un moins connu j'ai mon ancien débuté quand j'étais dans l'Essonne c'était Dassault je crois j'ai oublié son prénom je sais pas si ah ben Olivier voilà il est là qu'est-ce qu'on va voir sur Olivier alors déjà quand est-ce que dans le judiciaire boum c'est important de savoir pour qui on vote et donc ça reste là il y a même la petite médaille de justice qui est là qu'est-ce que ça nous dit sur Olivier là on va aller voir un peu plus bas ses responsabilités mais voilà il vote pas beaucoup voilà déjà on le voit assez clairement son taux de présence qui est en dessous de la moyenne donc il a pas déclaré son patrimoine très bien il a soumis aucun projet de loi et là encore une fois on a ses tweets et ses dernières news alors moi il y a quelque chose que j'ai pas encore essayé et qui est un peu me dit depuis le début c'est ce petit bouton comparé avec un autre politique donc on va essayer est-ce que vous avez un député à me soumettre un nom d'un député qui ça pardon je le nom Serge Dassault alors non Serge Dassault il est décédé alors il a un trop de présence qui a chuté depuis est-ce qu'il y en a un qui soit vivant et enregistrature Jean Lassalle bien sûr Jeannot on y va Jean Lassalle il est là Jean Lassalle on va pouvoir comparer avec Olivier Dassault donc là ça me les compare sur des choses un petit peu voilà et boum ça nous dit qui va venir non non rigolez pas rigolez pas de toute façon je fais ce que je veux en faire un test est-ce que vous avez deux noms à me proposer encore ? j'ai entendu Marine Le Pen j'ai entendu Marine Le Pen on va commencer Marine Le Pen est-ce que vous avez quelqu'un à opposer à Marine Le Pen ? allez Gilles Le Genre on va prendre Gilles Le Genre on en a fait toutes les couleurs politiques comme ça et là encore une fois on va lancer un petit peu le fight et voilà une victoire de Gilles Le Genre et donc vous pouvez voir qu'à chaque fois sur chaque critère objectif qui sont des données données par l'Etat qu'on compare à chaque fois et on voit là où ils sont les plus efficaces et celui qui a la meilleure note gagne donc ça déjà c'est pas mal qu'on l'ait fait ou à ou comme on dit il y a un truc que je sais pas ce que vous avez remarqué là sur la page d'accueil il y a un petit bouton sur une extension Polypedia qui arrive bientôt alors on va faire un petit clic vite fait pour voir ce que ça dit tester notre extension Cromande avant première grâce à l'extension on les prouverait en un clic et un coup d'oeil qui est l'élu directement sur le site d'info alors moi j'aime bien aller sur le monde donc on fait une petite recherche sur le monde on va aller voir dans la petite loupe on va regarder sur député voilà le député du Gard ah déjà il se passe un peu la magie qu'est-ce que ça nous dit ? c'est internet alors je vois qu'il y a des noms qui sont surlignés ça nous dit qu'on va sur Polypedia donc on va cliquer dessus cliquer sur l'extension et là voilà vous avez directement sur l'article en pleine lecture la base des informations qu'on a sur tous les députés qui sont dans la base de données et là on peut cliquer sur le lien pour ouvrir la page en entier et voilà la boucle est bouclée voilà je vais juste laisser Cyril fermer cette page et voilà c'est comme ça qu'il y avait d'autres trucs écrits voilà Polypedia tiens à remercier toute l'équipe du Wagon sans qu'il n'y a rien sous la main qu'il est possible Mathieu Le Pen Kevin, Joseph, Léman, Anto, Léthier tout le badge 364 un merci tout particulier à Emmanuel pour l'idée de l'extension c'était du pur génie merci à toi merci à vous Merci.